Dans cette vidéo, nous nous rendons au château détruit de fer situé non loin de la commune de Ferrent-Ardennois dans l'Aisne. Ce château au fil du temps changera plusieurs fois de propriétaire. Je vais vous raconter l'histoire de celui-ci. La place forte de fer fut acquise à la fin du XIIe siècle par Robert de Dreux, frère du roi de France Louis XII. En 1206, son fils Robert II commence la construction de la forteresse qui durera 54 ans. En 1528, la mère de François Ier l'offre au connétable dame de Montmorency pour son mariage. Celui-ci le transforme en ajoutant le grand pont couvert, oeuvre attribuée à l'architecte Jean Bulan. En 1779, après que le château soit rendu à Chalande de Montmorency, c'est au tour du duc d'Orléans d'acquérir celui-ci. Ce dernier le démolit en partie et en vend les matériaux et meubles. En 1793, les créanciers le vendent aux enchères à Paris. En 1971, Raymond de la Trémerie achète le château et commence la restauration et le déboisement. En 1984, Raymond le donne au conseil général de l'Aisne. Donc bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est au château de Fer qui est détruit depuis pas mal d'années déjà, près de Fer en Tardenoie. Donc on va visiter tout ça et puis on va faire une petite visite et on se retrouve après. Donc là, on se retrouve en plein milieu des ruines du château. Donc vous voyez, il a été ravagé avec le temps. De toute façon, on va faire quelques petits plans sympas. Et puis on va continuer comme ça à visiter ça de l'autre côté. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous pouvez le voir, derrière moi, il y a un hôtel de luxe qui s'est implanté. Donc voilà, juste à côté des ruines, ce qui est assez malin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...